Bonjour, le fret ferroviaire chez RELCOP, on y croit franchement. C'est même avec ça qu'on va démarrer les premières opérations sur une ligne, Vivier-de-Casseville, Cap-de-Nac, Toulouse. Nous avons la chance d'accueillir des sociétaires de tous horizons. Les néophytes, les professionnels du transport, des anciens opérateurs de fret SNCF, les commerciaux et les chargés de clientèle expérimentés. Avec les échanges, les discussions et les réflexions communes, certains apportent leurs expériences passées, pendant que d'autres découvrent les sujets. Voilà la richesse du siècle. C'est à une recréation de l'activité fret que nous devons réfléchir. Avec la volonté de RELCOP d'expérimenter l'exploitation d'une navette frette entre Toulouse, de Lotte-Lavéron jusqu'à la Mécanique-Vallée. Le cercle frette de RELCOP réunit plusieurs passionnés ainsi que quelques novices réfléchissant au développement de partenariats avec des entreprises. Le but étant de transporter leurs marchandises à travers nos territoires. Le frette est peut-être moins attrayant au premier abord que le trafic voyageur, mais il reste pourtant essentiel à l'accélération de la transition écologique. Aujourd'hui, près de 80% de nos marchandises transitent par voie routière, non seulement avec des énergies non renouvelables, mais également en quantité plus limitée que ce que permet de faire le ferroviaire en un voyage. Pour rappel, le cercle frette, comme tous les cercles de RELCOP, sont réservés exclusivement aux sociétaires. Construisons ensemble le ferroviaire de demain. Vous savez, le frette, c'est chouette ! Sous-titrage Société Radio-Canada